Alors, tout ça se fait dans un monde qui est très particulier, c'est le monde du cinéma. Très particulier parce que d'abord c'est une évolution, enfin c'est une industrie qui est très belle, qui a évolué évidemment, on est passé du nuet, au noir et blanc, parlant, à la couleur, des pnicolores, il y a eu tout un tas d'évolutions, il y a eu le son numérique, donc c'est en vrai dire qu'il y a eu une amélioration progressive des technologies de projection, mais on est resté toujours sur un principe de base qui est, pour projeter dans une salle de cinéma, il fallait un support physique avec une coquille, qui est représentée par de la bobine, c'est des kilomètres de pellicules, pour son modo, un film standard, c'est 3 kilomètres de pellicules, donc ça pèse 20 kilos, donc ça pose des problèmes de manutention, de mouvement, d'opération, et donc ça a structuré très très fortement, c'était la fin, ça a très fortement structuré l'industrie de la salle, parce que le fait d'être dépendant d'un support physique, fait que pour projeter un film, on est obligé d'avoir entre les mains un support physique, et donc tous les cinémas ne peuvent pas l'avoir en même temps, donc il faut se partager, donc ça pose des problématiques plus commerciales, extrêmement complexes, de rapports de force, au moins aussi complexes, d'où des relations très complexes entre acteurs du marché, c'est une filière où on a, au grosso modo, 3 strats d'acteurs de marché, 4 avec les industries techniques, la première strats c'est les producteurs, ceux qui prennent le risque au départ de consommer un film, et d'assembler tout ce qui est nécessaire pour le produire, et les distributeurs, qui sont des vendeurs, on va dire, des intermédiaires, entre le producteur et la salle de cinéma, il y a les exploitants de salles, qui sont des commerçants, qui fondamentalement ont des emplacements dans des endroits stratégiques, si possible, et qui font entrer des clients, qui leur vendent des places de cinéma, et de la confiserie, de manière à augmenter leur chaîne d'appel. Donc on est dans cette logique de filière, avec des relations très complexes et très antagonistes, entre les différents échelons de la chaîne. C'est une industrie en deux gammes, je ne suis pas dans l'ordre, mais c'est une industrie en deux gammes dans la mesure où la centenaire, il y a des traditions qui se sont implantées depuis très très longtemps, il y a des gens qui ont fait leur carrière, du coup ont façonné leur manière de voir sur une manière de travailler, de fonctionner sur des pratiques, et cette pratique elle est très fortement liée à la copie. Les gens n'ont pas conscience, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus confiance qu'en rien de l'extérieur, qu'on est immergé dans ces distances métiers, qu'on a une autre via. Mais en fait les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont très dépendants de ce support, et que ce support est un vrai barrière, qui empêche de faire tout ce que la télévision fait, c'est-à-dire que c'est une flexibilité de programmation, la rigidité qui fait que le film aujourd'hui, ça sort le mercredi jusqu'au mercredi suivant, c'est lié au fait que ce support est un vrai barrière, il faut le gérer de manière un petit peu programmée, et on appelle ça la programmation, de manière à s'assurer que ça fonctionne.